Musique Bonjour Père Pivoine, j'espère que Zébulon ne va pas tarder à venir, je suis impatiente de retrouver Pollux. Eh, t'es bonjour ma petite Margot, eh, eh, vous dis, peux-tu me dire pourquoi tu es si pressé ? Comment Père Pivoine, vous ne savez pas que c'est aujourd'hui que Flappine augure son restaurant ? Eh, 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 ben, non, non, personne ne m'a informé de cela. Dommage, j'ai autant de travail aujourd'hui, car je serais bien allé déguster ces spécialités. Vous savez, ce sont des spécialités italiennes, et Pollux m'a invité à déguster les pizzas de Flappie. Bonjour les amis, c'est une conversation à vous mettre en appétit, tournicotis. Alors Margot, tu es prête pour le départ, nous y allons, tournicotons. Je suis prête, Zébulon. Oh non ! Oh non ! Tout est très gros ! Ah, enfin te voilà, ma Magotte. Ne perdons pas un instant. J'ai réservé une très bonne table pour nous deux. Je suis content d'y aller avec toi, Pollux. Et je commence à avoir très faim. Ah, ma, mes amis ! Que je suis très honoré de vous recevoir dans ma pizzeria. Suivez-moi, je vais vous installer à ma plus belle table. Euh, j'ai hâte de goûter aux particularités subtiles de votre cuisine. Tenez, je vous présentez la carte, et en attendant que vous fassiez votre choix, je vous offre deux coquetels, des you, des fruits. Eh ! Bonjour mes amis ! Quel cadre charmant, mon cher Glapi ! Je voudrais une excellente table pour moi toute seule. Et j'aimerais être servie rapidement. À propos, qui est votre cuisinier ? Ma, qui venait avec moi ? Et mettez-vous ici, et vous prie. Ah, pour ce qui est de la cuisine, il est trouvé en ambroise une aide précieuse. Fort bien, mon cher Glapi ! Pour moi, ce sera tout simplement une salade composée. Car je tiens à conserver ma ligne superbe. Oh, oh, oh ! Toujours aussi pressée, c'est incroyable. À peine arrivée, elle donne déjà des ordres. Ce n'est pas grave, mon Pollux. Nous, nous avons tout notre temps. Oui, enfin, ce n'est pas une raison pour qu'elle soit servie avant nous. Dites-moi, mon cher Glapi, pouvez-vous nous apporter deux de vos superbes pizzas aux empignons et fromages ? Mais tout de suite, M. Pollux, que c'est parti. Il est passé la commande à la cuisinier. Je commence à être inquiet. Tu ne trouves pas, Maggot, que le service est un peu lent ? Tu as raison, mon Pollux. Cela fait longtemps que nous attendons. Il faudrait peut-être aller voir ce qui se passe. Oh, mais c'est insupportable, cette attente. Que se passe-t-il ? Cela fait une éternité que j'attends ma salade composée. Je vais voir, oui, Flapie. Oh, ça alors ! Mais Flapie, il faut te réveiller. Nous attendons tous les plats que nous t'avons commandés. Oh, moi, je suis désolé, ma. Moi, je suis poussée par le travail. Et je vais voir ce qu'est fait Ambroise, eh ? Oh, douce reine, je n'ai jamais vu une telle négligence dans un restaurant. Ah, moi, je suis désespérée. Mon cuisinier Ambroise, il a disparu. Ah, salut la compagnie. Oh, vous en faites tous une drôle de tête. On peut dire, vous, que vous avez l'air de mettre les pieds dans le plat, hein ? Ben, que vous racontez, je comprends pas. Cela fait une éternité que nous attendons notre repas. Ah, ben, c'est point de ma faute. Et plus de salade, plus de champignons. Il a fallu que j'aille cueillir tout ça. Ah, ben, moi, je ne suis pas comme Flapy, un adepte du proverbe qui dort d'une. Ah, je sens que nous allons mettre la main à la pâte pour vous aider. Car dans cette histoire, je ne tiens pas à rester sur ma faim. Oh, oh. 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 Oh, oh, oh. – Sous-titrage FR 2021